Plus qu'un tour à tenir pour le britannique Attention de ne pas être gêné là par ce pilote retardataire L'écart qui est identique par rapport au tour précédent face à Jeremy Seward Une petite erreur ici pour Seward qui part encore quelques dixièmes Ah ça va être trop dur, ça va être très très dur là dans ce dernier tour pour Seward Désormais un peu plus d'un kilomètre à parcourir Cette erreur va lui coûter très cher Il a eu sa chance dans cette manche Jeremy Seward, il a mené Il va probablement être battu par Max Hansti Il voulait inscrire le maximum de points ce week-end Il voulait faire le carton plein, marquer 50 points Pour récupérer le plus de points possible à Jeffrey Arling Ça ne sera pas le cas, il a terminé deuxième dans la première manche Et c'est à nouveau la deuxième place qui se dessine pour Jeremy Seward Waouh le Jeremy Max Hansti là Oh qui a failli chuter C'était vraiment tendu là, il a failli perdre le contrôle de sa moto Et Seward qui en a profité pour revenir Il reste quelques virages encore Seward a récupéré une partie de son retard Ah les deux hommes qui sont à la limite Dans chaque virage, il ne reste plus beaucoup d'opportunités Il y a cette série de vagues On est dans la dernière portion du circuit Et puis à cette erreur qui aurait pu tout changer Qui aurait pu relancer Jeremy Seward Qui lève le bras devant le public, devant la tribune Où sont massés l'essentiel du public suisse Mais c'est bien Max Hansti qui s'impose Dans cette deuxième manche, superbe course La victoire de Max Hansti devant Jeremy Seward C'est bien Max Hansti